Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de Scragbook Toujours. Aujourd'hui, une belle petite carte fait avec le jeu d'étampes Mountain Air. C'est une nouveauté dans le catalogue Occasion, qui est disponible jusqu'en juin 2020. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les montagnes, les sapins. Bref, des jeux d'étampes polyvalents où on peut faire autant de cartes masculines que féminines. Puis même dans ma tête à moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu des cartes plus masculines. J'ai eu un gros wow. Je vous montre ce que j'ai fait avec ça aujourd'hui. Et j'utilise aussi le plioir qui s'appelle tissage sur la plage. Vous voyez ici la carte avec des fleurs. Je trouvais le tissage, dans le fond, vraiment très joli comme motif. Je vais vous montrer ça. Je vous montre comment réaliser cette carte-là. En fait, c'est une superposition d'étampes. Toutes sur le même carton, on étampe juste une fois. Avec le lot, il y a un framelits qui vient avec. Mais moi, je l'ai utilisé cette fois-ci juste avec les étampes. Je le mets de côté. J'ai déjà préparé mon papier. Je vais attendre un petit peu. Je vous explique. Ça, c'est la base de ma carte. Donc, c'est un 8,5-11 que j'ai coupé par la milieu. Et je vais venir plier le fond de ma carte. Je suis déjà venue embosser. Je vous ai dit tantôt comment ça s'appelait. Tissage sur la plage. Donc, c'est déjà fait. Je pourrais venir le coller maintenant. Et je vais prendre d'autres couleurs. Ici, je lui ai été avec brune dune, feuillage sauvage et du blanc. Tandis qu'ici, j'ai pris doux suède et bleu nuit. Je mets ça de côté et je vais vous montrer comment j'ai créé ma superposition d'images. Je vais commencer par étamper mes montagnes. J'ai choisi d'autres couleurs. Donc, les montagnes, je vais venir les faire avec la couleur de base de ma carte ici, brune dune. J'essaie toujours de garder les couleurs assorties pour avoir une uniformité sur ma carte. Et voilà. Ah, attendez un petit peu. Quand on étampe avec des étampes en polymère comme ça, c'est mieux si on a un petit tapis de mousse comme ça. Ça fait un meilleur étampage. Et voilà. Je vais venir me mettre dans le tiers supérieur de mon carton et je vais venir étamper mes montagnes. Et voilà. Ça, je vais pouvoir le mettre de côté et je vais pouvoir le laver tantôt. Ici, c'est ma chaîne, si on veut, de sapin. Pas une chaîne de montagne, une chaîne de sapin. Et je vais venir prendre une encre un petit peu plus pâle que le feuillage sauvage. Je vais venir prendre vinrolive. Et voilà. Je vais venir... Vous voyez ici, il y a comme une ligne. Je vais m'arranger pour que la base de mes sapins arrive à peu près à cette ligne-là. pour ne pas qu'il y ait des trous de blanc. Comme ceci, attendez un peu. Ça fait que là, je m'aligne comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous remarquez ici. J'ai mes sapins qui sont... Ça, je pense que c'est peut-être la couleur Copacabana. Et il y en a jusqu'en bas ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer ça. C'est que je vais prendre mon image avec mes petits sapins. Et je vais venir mettre de l'encre juste sur la partie en bas, comme ça. Donc, je vous montre. Juste pour avoir les petits picots. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, j'utilise mes mains quand je travaille, OK? Vous pourriez prendre un doigt éponge ou un petit mouchoir. Moi, on dirait que j'aime ça me salir les mains quand je travaille. Sinon, j'ai l'impression que je n'ai pas travaillé. Je vais venir étamper mes petits points, juste un petit peu plus bas, comme ça. pour faire un dégradé de petits points. Je ne sais pas comment l'appeler. Fait que je recommence la technique plusieurs fois. Quand je fais ça, dans le fond, ça vient enlever la ligne droite qu'il y a, si je viens juste étamper comme ça à moitié dans mon patte d'encre avec mon étampe. Et je descends tranquillement comme ça. Je pense que je vais le faire une dernière fois. Si je vais étamper comme ça, on va avoir une ligne droite et ça ne sera pas joli. Fait que en faisant ça ici, comme ça, je viens atténuer la ligne. Et je vais le faire une autre fois. Et voilà, comme ça. Maintenant, je vais venir prendre mon autre couleur qui est feuillage sauvage. Donc, c'est vraiment le vert le plus foncé. Et je vais venir étamper mes sapins. Pas à la même place, égale, égale. Je vais décaler un petit peu. L'image est assez longue pour nous permettre de jouer un petit peu comme ça. Alors, je vais venir mettre ça comme ça ici. Et voilà. Ça fait mon image. Est-ce que vous aimez ça? C'est une superposition d'image. Et j'ai utilisé juste mes étampes. Je n'ai pas rien découpé. Je n'ai pas utilisé mon poinçon. Mes poinçons Big Shot. Donc, c'est tout. C'est déjà beau comme ça. Je vais venir étamper un vœu que j'ai pris dans le catalogue Célébration qui se termine le 31 mars. Donc, si vous aimez les vœux, ce jeu d'étampe-là est parfait. Et il est disponible seulement jusqu'au 31 mars avec achat de 60 $. Donc, je viens étamper mon vœu ici. Des immenses vœux de bonheur. Et voilà. Peut-être qu'on aurait pu le voir mieux. En tout cas, ça va être comme ça. Et puis, maintenant... Ah oui, j'oubliais. Dans le jeu d'étampe Mountain Air, il y a des petits oiseaux comme ça ici. C'est juste trop mignon. C'est vraiment pas grand-chose. Mais je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus à la carte de mettre des petits oiseaux. Je suis rendue au montage. Je sais pas si vous, quand vous faites du bricolage, quand on fait des cartes plus masculines, on a tendance à mettre moins d'ornements. On n'ira pas mettre des petits brillants ou... On n'ira pas mettre de ruban rose non plus. On va y aller avec du ruban de lin. On va y aller avec d'autres ornements. Je vais vous le montrer justement. J'ai choisi des petits séquins de couleur neutre pour venir mettre sur ma carte. Quand le fond est très texturé comme ça, je viens mettre un peu plus de colle pour que ça adhère bien au fond de ma carte. Et voilà. Ça pourrait être une carte qu'on pourrait offrir facilement à un homme à cause des couleurs, tout simplement. Si vous allez voir les cartes que j'ai faites dernièrement, vous allez voir que j'en ai fait une dans les tons de rose et mauve que j'ai donné à ma fille qui donnait vraiment un tout autre look. Et voilà. Je viens lui ajouter quelques petits séquins qui sont dans le catalogue annuel. Et ça vient juste ajouter un petit plus. Donc, voilà mes deux cartes avec ma superposition d'images du jeu Mountain Air. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et gênez-vous pas pour partager mon vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada